Je viens de manière solennelle parler de cette information qu'on a eue qui concerne l'assassinat de 14 soldats de l'ONU, par une attaque, selon certains journaux, une attaque de rebelles. Quels rebelles ? On se pose la question. Il y a une chose qu'il faut rappeler pour que nous soyons toujours dans le même entendement que la communauté internationale. La responsabilité de ce qui se passe au Congo est celle de tous les rwandais qui occupent le Congo. Leur chef suprême, c'est Paul Kagame. Ces rebelles qui ont agressé les hommes de l'ONU sont des rwandais. Ce sont des gens qui travaillent pour Paul Kagame. Ces gens-là travaillent pour Paul Kagame. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, l'ONU elle-même, concernant la mort de ces deux agents qui ont été massacrés à Kananga, dans la région du Kassar occidental, l'ONU elle-même a essayé de dédouaner le gouvernement congolais d'occupation. Par quelle astuce ? On ne sait pas. Et donc là, j'espère que cette deuxième façon de montrer à la communauté internationale que Paul Kagame ne respecte qu'une seule loi, la sienne, massacrer les Congolais et piller le patrimoine congolais. C'est ce que cet homme-là a appliqué jusqu'à aujourd'hui. Le rapport de Human Rights Watch qui montre bien la collusion qu'il y a entre Kabila, le représentant de l'occupation au Congo, Paul Kagame, Mousséveni, et passe bien à travers le M23. Rappelez-vous, je vous avais dit que les gens qui sont allés commettre les odieux crimes au Kassar occidental, dans la région de Kananga, Louisa, et Bajilan. Je vous avais dit que ce sont des corps expéditionnaires rwandais, tous ces rwandais, habillés en tenue de l'armée congolaise, qu'on a envoyés là-bas pour commettre ces crimes-là. Ce sont ces gens-là qui ont massacré les deux experts de l'ONU qui sont allés chercher la vérité jusque-là-bas. Donc, l'information qu'a mis en avant Human Rights Watch, à partir des éléments que nous avons mis dans les médias, et la précision qu'ils ont apporté, c'était bien des hommes, en particulier des M23, qui croient que Kabila et Kagame prenaient en Ouganda pour les envoyer vers ces expéditions-là. Et si vous voyez actuellement ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de troupes qui s'est fait entre les occupants, qui se rendent compte que d'ici le 31 décembre, il peut y avoir quelque chose au Congo, et tout leur système qui est en train de bouger dans tous les sens. Là, nous avons appliqué le petit Kabarebe et est à Kinshasa. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Je ne sais pas si l'armée congolaise, les FARC ou le FARDEC, je ne sais pas si les FARDEC n'ont pas suffisamment de cadres, suffisamment de gens compétents. Ils ont besoin de James Kabarebe qui viennent faire je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est la panique. Et lorsque ces gens-là paniquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent. Ils tuent, ils tuent. Ils vont tuer un maximum des gens, vous allez le voir. Là, ils ont attaqué le camp onusien pour justement montrer leur, entre guillemets, détermination par rapport à cette affaire-là. Parce que, rappelez-vous toujours ça, si les pillages s'arrêtent, le système rwandais que vous voyez au Rwanda, certains, comme on le dit, « Ah, ma rwandaise va tomber. » Il va tomber. Il va tomber. Parce que tu ne peux pas construire ton pays sur les richesses d'un autre pays. Sauf si tu occupes ce pays-là, c'est ce qu'Adolf Hitler a fait, entre 40 et 44 en France. Je vais vous donner un exemple. pour que vous voyez un peu jusqu'où nous sommes. Entre 40 et 44, je vous demande d'aller sur Internet, principalement, et si vous avez d'autres documents, chercher des avions de guerre fabriqués par la France. Il n'y en a pratiquement pas. Alors que, chacun des protagonistes de cette grande guerre en Occident, jusqu'à l'Amérique, a produit plus de 40 000 avions de guerre. En France, pratiquement zéro. Simplement pourquoi ? Parce que la France est occupée. Tout l'effort de guerre a été amené en Allemagne. La France a eu, l'Allemagne a eu son effort de guerre qui était déjà immense. Tout l'effort de guerre de la France qu'il a amené chez lui. Même si ça a été 50 ou 70 %, vous imaginez que ça a rapporté. Donc, si vous prenez cet exemple et que vous transposez au Congo, vous voyez exactement que les garçons qui pavanent au Rwanda en nous disant qu'ils construisent leur pays n'ont qu'un système qui vit sur le pillage du patrimoine congolais. Et donc, le massacre des Onusiens a été organisé par Paul Kagame pour continuer à avoir la main libre, avoir le moyen de pouvoir continuer à massacrer, piller, sans qu'on lui demande de compte. Parce que le gouvernement d'occupation, c'est un gouvernement qui dépend de lui, il ne va jamais lui demander de compte. Alors que ce qui est en train d'arriver actuellement, et l'Ougur a venu lui demander de compte. Et l'Ougur a fermé les frontières et metté un mur comme veut le faire Trump avec le Mexique. Voilà la réalité. Donc, concernant la mort de 14 Onusiens, nous déploieons ça de manière forte. Très vivement, on déploie, vraiment on déploie de manière forte. Mais nous savons que l'ONU n'a pas allé chercher des responsables ailleurs. Les responsables sont à Kigali, Paul Kagame ou à Kampala, Mousséveni, à Kinshasa, Kabila et tous les systèmes qu'il y a à Kinshasa. Voilà la seule réalité qui nous incombe aujourd'hui. Donc, nous disons, il est plus que temps que l'occupation cesse au Congo et que toutes les actions qui sont menées aujourd'hui sont contrecarrées par la traîtrisme de certains Congolais qui sont collaborateurs de ce genre-là et la communauté internationale avalise cette traîtrisme-là. Malheureusement, l'ONU n'est pas loin de ça. Et là, le seul fait que ces gens se permettent de massacrer 12 millions de Congolais en 20 ans, ça n'a pas attiré l'attention. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a produit comme livre, malgré tout ce qu'on a produit comme document, on reconnaît ça des bouts de lèvres. Et là, je pense que quand on a tué des soldats de l'ONU, quand même, ce sont vos soldats. Lévez-vous et dites la vérité au monde. Le seul responsable, et j'insiste, c'est Paul Kagame, Kabila, Mousséveni et les supplétifs congolais. Jim Djunga, Paul Oupen et Djunga, vice-président de l'Unique France. Je vous remercie. Merci.